bonjour les amis voici un nouveau petit tutoriel comment j'ai réalisé une vidéo guitare pop donc bien sûr j'ai d'abord été dans j'ai d'abord été dans un jardin botanique où j'ai enregistré la petite vidéo avec ma avec mon gsm ou pour les français avec mon portable donc voici la vidéo que j'ai enregistré je suis en bonne qualité ça marche pas bien donc donc j'ai enregistré cette vidéo ici bien entendu je marche à travers les dédames des ruelles et des plantes et quand je peux plus loin je ne sais plus à quel endroit voilà comme ici par exemple j'essaye avec moi mon bras ou la caméra enfin le gsm de toucher les plantes pour qu'il ya un peu plus de mouvement donc ça c'est une chose ensuite j'ai été chercher sur internet un green screen donc je vais d'abord remettre ceci en place parce que je vais pas de faire toute ma vidéo donc je remets ceci en place voilà ok donc les green screen avec le cheval que j'ai téléchargé si on clique dessus et je supprime la clé chromatique vous allez voir voilà il ya aussi celle ci que j'ai donc c'était une vidéo avec plusieurs chevaux donc avec les masques j'ai évidemment supprimé les deux chevaux que j'avais pas besoin donc je vais annuler comme ça vous voyez déjà ceci et évidemment qu'est ce que j'ai fait j'ai pris ce n'est qu'un petit morceau de vidéo en green screen donc sur ma musique j'ai fait tourner la musique et j'ai fait courir les chevaux comme il était et pour qu'il soit plus ou moins en rythme sur la musique alors si il va trop vite c'est très simple il faut rallonger la vidéo si ça va pas vite assez il faut le raccourcir donc pour ce feu pour ce faire nous allons donc à la fin de la petite vidéo quand on voit la double flèche on appuie sur ctrlc et on l'a grandi où on a rappelé si selon qu'on a besoin après il faut de nouveau contrôler pour voir si l'augmentation si c'est bon ou pas bon bref je vais remettre tout ça en place ici je fais simplement marche arrière comme ça je suis certain que tout revient comme c'était donc jusque là ce n'est pas si compliqué que ça alors évidemment je suis dans une charrue je n'ai pas trouvé de charrue alors qu'est ce que j'ai trouvé et je vais te montrer c'est très simple voilà j'ai trouvé une brouette si je prends je ne sais plus si j'ai non j'ai pas pris masque c'est simplement ah oui j'ai trouvé une brouette voilà voilà la brouette dans sa totalité sur internet j'ai tapé brouette et png png il y a déjà plus arrière de fond donc qu'est-ce que j'ai fait cette brouette elle est visible que une partie donc attendre donc cette partie ici pour avoir l'autre partie si je recule celle ci vous allez voir que j'ai les deux parties ben qu'est-ce que j'ai fait donc si je reprends la première brouette un instant si je reprends la première brouette je les copier et qu'est-ce que j'ai fait demi-tour demi-tour au départ elle est en envers et puis on la remet à sa place donc du coup j'ai inventé la charrue avec deux deux parties de brouette donc ça je vais annuler je vais encore reculer pour tout remettre en place et ensuite alors là c'est encore une fois simple comme bonjour j'ai bien entendu jouer devant mon écran vert comme c'est l'usage pour pour cette partie donc si j'enlève l'écran vert voilà je remets l'écran vert et dans le masque j'avais pris évidemment que la partie que j'avais besoin donc j'ai supprimé les parties que j'avais pas besoin annuler 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 et je remets encore une fois ma vidéo en place et quand vous pouvez constater je l'ai placé au mieux de ces deux brouettes qui entre guillemets et la charrette alors le green screen évidemment j'ai commencé par la première on fait c'est terracé on fait une copie on dépose deux fois on dépose trois fois on dépose quatre fois et puis on sélectionne les quatre pardon les quatre et ont fait c'est terracé et puis c'est terracé on est des postes à derrière comme ça ça va plus vite quand on a quatre on en a huit du coup on fait c'est terracé on va ici derrière on dépose huit etc jusqu'à ce qu'on a la totalité voilà mes enfants c'est voilà donc le petit tutoriel comment faire une vidéo avec green screen etc j'espère que vous pouvez en profiter je vous souhaite tous tous un bon dimanche à bientôt